L'ancien chancelier Rishi Sunak et l'actuel secrétaire aux affaires étrangères, Liz Truss, sont en lice pour succéder à Boris Johnson. Moins de 200 000 membres du parti conservateur vont voter pour choisir le prochain premier ministre britannique dans les semaines à venir. En politique intérieure, l'inflation et la fiscalité ont dominé les débats. Pour la politique étrangère, c'est la Chine. Lors d'un récent débat télévisé, Truss a déclaré qu'elle prendrait des mesures fermes contre les entreprises chinoises comme TikTok. Nous devrions limiter les exportations de haute technologie que nous faisons au régime autoritaire. La ministre des Affaires étrangères a promis une position plus dure contre Pékin. Après les épouvantables abus au Xinjiang, après les terribles actions à Hong Kong et l'indignation la plus récente, à savoir que la Chine travaille avec la Russie et les soutient essentiellement dans cette atroce guerre en Ukraine, nous devons adopter une position plus ferme. Le rival de Mme Truss, Rishi Sunak, a qualifié la Chine de menace numéro un pour la sécurité nationale et mondiale. En tant que premier ministre, j'adopterai une position très très ferme pour m'assurer que nous défendons nos valeurs et que nous nous protégeons contre ces menaces, car c'est la bonne chose à faire pour notre sécurité. Pour l'analyste Steve Chang, les candidats s'adressent à un électorat particulier. Les membres du Parti conservateur sont plus préoccupés par la politique chinoise que le grand public du Royaume-Uni. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle les deux candidats au poste de premier ministre s'engagent dans un débat sur la Chine, mais ne se concentrent que sur une seule question, qui est le plus indulgent envers la Chine, plutôt que quelle devrait être la stratégie du Royaume-Uni envers la Chine. Faire correspondre les politiques en tant que premier ministre avec la rhétorique de la campagne peut être un défi, affirme M. Tsang. Pékin a critiqué le langage utilisé dans le débat sur le leadership britannique. Je voudrais exhorter certains politiciens britanniques à ne pas créer de problème avec la Chine ou à ne pas exagérer la soi-disante menace chinoise. Le résultat du vote sera annoncé le 5 septembre.